Musique Hey salut la team c'est Kurama, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, aujourd'hui les amis on ne va pas parler d'urbex, on ne va pas parler de catch, mais comme vous pouvez le voir à votre écran, on va parler de football et plus précisément de la coupe du monde 2022 qui se déroule au Qatar et qui commencera en fin de semaine et on va donc pronostiquer les vainqueurs et les deuxièmes qualifiés des phases de groupe et on va ainsi aller jusqu'à la fin de cette prestigieuse compétition qui rend le monde impatient, qui soulèvera la prochaine coupe du monde et bien on va essayer de le découvrir ensemble et vous verrez par la suite les pronostics de mon invité surprise, je vous laissera un petit indice durant les pronostics et je pense que de ce fait vous allez peut-être trouver qui sera cet invité mystère. Alors sans plus attendre on va commencer avec les phases de groupe, on est donc parti avec le groupe A et dans ce groupe A on retrouve le pays organisateur, le Qatar, suivi de l'équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. Alors personnellement je ne vois pas de grosse surprise dans cette phase de groupe, je vois les Pays-Bas s'imposer dans ce groupe A suivi de très très près par la sélection de Sadio Mane ou encore Khalidou Koulibaly pour ne citer qu'eux mais je pense que le Sénégal est une équipe largement capable de s'imposer dans ce groupe A. Donc Pays-Bas, Sénégal premier qualifié de ce mondial. Dans le groupe B on retrouve l'Angleterre, l'Iran, les Etats-Unis et le Pays de Galles. Alors personnellement pas de surprise pour le vainqueur, je vois la nation des Free Lions, l'Angleterre s'imposer dans ce groupe B. suivi de très près par cette équipe qui peut être à la fois une surprise et peut-être par la suite une déception. On verra bien mais personnellement je pense que pour un petit poussé entre guillemets de la Coupe du Monde, ils sont capables de le faire. Il s'agit du Pays de Galles parce que voilà j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire en Gareth Bale, en Aaron Ramsey, etc. Ce sont des joueurs qui sont capables de montrer le meilleur de leur potentiel et donc se qualifier dans ce groupe B en compagnie de l'Angleterre. Dans le groupe C on retrouve l'Argentine, l'Albi Célesté suivi de l'Arabie Saoudite, du Mexique et de la Pologne. Alors là aussi pas de surprise pour le vainqueur, je vois l'Argentine se qualifier, suivi de très très près par je vais dire le Mexique. Pourquoi le Mexique et pas la Pologne ? Parce que malgré le fait que la Pologne ait d'énormes joueurs de renom, je pense notamment à Robert Lewandowski ou encore Zilinski ou même Milik, la Pologne n'a jamais réellement réussi à s'imposer dans une compétition internationale et je pense que ça n'arrivera pas cette fois-ci non plus. En plus le Mexique a quand même pas mal de bons joueurs, c'est une équipe qui regorge de pas mal de talents et est une habituée des qualifications, des phases de poules. Donc je le vois une nouvelle fois réussir cet exploit à se qualifier en compagnie de l'Argentine et laisser sur le côté la Pologne. Donc Argentine-Mexique qualifiée pour le groupe C. Dans le groupe D à présent, on retrouve l'équipe de France, le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Alors là, pas de surprise non plus pour le vainqueur, malgré les absences de N'Golo Kante ou encore Paul Pogba, je vois l'équipe de France s'imposer dans ce groupe D, suivi par le Danemark. Malgré que la Tunisie et l'Australie sont des équipes qui peuvent créer des surprises, on l'a vu notamment lors de la précédente Coupe du Monde, l'Australie avait fait tout de même quelques beaux petits exploits. Mais je pense que le Danemark est plus conquérant, un effectif plus solide que les Australiens ou que la Tunisie. Et donc je les vois se qualifier avec l'équipe de France dans ce groupe D. Dans le groupe E à présent, on retrouve l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le Costa Rica. Alors j'ai découvert il y a quelques jours d'ici l'effectif de la Mannschaft, c'est une dinguerie. Bayan-Dominique 2.0, peut-être une défense un petit peu plus faiblarde que précédemment, mais une attaque et une ligne médiane à faire pâlir les adversaires. Donc je verrai vraiment la Mannschaft leader de ce groupe E, suivi de très très près par ma nation de cœur, je vais dire ma deuxième nation, la Rora Espagnole. J'ai envie de croire en eux également, et donc l'Allemagne et l'Espagne qualifiés pour le groupe E. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire quelles équipes vous allez encourager durant ce mondial. Moi personnellement, mon top 3 sera la Belgique, l'Espagne en second parce que j'ai toujours aimé cette nation, et en 3, le Brésil parce qu'on a eu l'occasion, mon invité Mystère et moi-même, de rencontrer Ronaldinho, qui, voilà, c'est un modèle pour nous, et donc je vais également supporter le Brésil. Alors, dans le groupe F, justement, on va parler de ce groupe F, et dans ce groupe F, on retrouve notre nation, la Belgique, suivie du Canada, du Maroc et de la Croatie, et avant de commencer les pronostics de ce groupe, j'avais une énorme pensée pour Amine Harit, qui sera absent du mondial suite à sa blessure au genou lors de la dernière rencontre de championnat de Ligue 1 entre l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. On lui souhaite donc un prompt rétablissement. Alors, dans ce groupe, je verrais la Belgique s'imposer quand même, parce que je pense qu'ils ont cette hargne, ils ont ce mental, ils ont cette envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai vu l'interview d'Eden Hazard qui disait avoir envie de remontrer toute l'étendue de son potentiel et regagner la confiance des supporters, donc c'est déjà un bon point d'y aller avec cette détermination de conquérant. Et je vois la Belgique suivie de très très près, je dirais même à égalité de points avec la Belgique. Je vois la Croatie parce que je vois un match nul entre la Belgique et la Croatie. Et je vois du coup le Maroc 3ème et les Canadiens derniers, les Canadiens, qui retrouveront la Coupe du Monde après 36 ans d'absence. Et rien que pour ça, ça a le mérite d'être souligné, d'être applaudi. Donc bravo déjà à eux également. Alors, dans le groupe G, on retrouve, ben voilà, les Brasilius, la Célessao, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Alors personnellement, pas de surprise non plus. Dans ce groupe, je vois le Brésil vainqueur de ce groupe G, suivi par... J'ai envie de mettre une petite pièce sur la Suisse. Parce qu'ils ont un très bel effectif, j'ai eu l'occasion de le voir. Ils ont quand même de très bons joueurs, Chaka, Shakiri, Yann Sommer, pour ne citer qu'eux, et bien d'autres encore. Mais je pense que la Suisse peut vraiment faire une belle campagne de poules dans cette Coupe du Monde et se qualifier avec le Brésil. Et enfin, dans le groupe H, le groupe que j'appelle le petit groupe de la mort. Parce qu'il y a quand même 4 nations habituées au grand rendez-vous. Donc le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Et bien personnellement, je vois le Portugal s'imposer dans ce groupe H. Et en deuxième qualifié, malgré les très belles performances que pourraient éventuellement faire le Ghana ou la Corée du Sud, je vois l'Uruguay. Parce que l'Uruguay est également une nation habituée des grands rendez-vous internationaux. On passe maintenant au huitième de finale. Et dans ces huitièmes de finale, on va retrouver dans la première rencontre, Pays-Bas contre le Pays de Galles. Alors là, pas de grosse surprise. Je vois les Pays-Bas s'imposer face au Pays de Galles. et rejoindre les quarts de finale. Deuxième rencontre entre l'Argentine et le Danemark. Et bien là, je vois quand même une belle rencontre. Peut-être plus serrée que la précédente. Mais je vois tout de même l'Albi Célesté s'imposer dans ce huitième de finale. Alors, troisième rencontre entre l'Angleterre et le Sénégal. Alors là, franchement, je vais peut-être vous étonner. Mais je pense que la rencontre sera très serrée. Parce que c'est deux footballs totalement différents. mais capable de créer énormément de surprises. Et ça sera une très belle rencontre. Quoi qu'il en soit, ça sera une très belle rencontre. Je vois un petit score de 2-1 tout de même en faveur de l'Angleterre. Donc, Angleterre qualifiée également pour les quarts de finale. Alors, quatrième rencontre, France-Mexique. Ça me fait un petit peu penser à cette rencontre de 2010 où l'équipe de France avait fait une campagne internationale chaotique. Cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Victoire du Mexique 0-2, je le rappelle. Mais là, je pense que la donne sera totalement différente. Parce que l'état d'esprit est déjà lui aussi totalement différent. La France est quand même la championne en titre. Donc, je vois la France s'imposer face au Mexique et se qualifier pour l'écart de finale. Alors, cinquième rencontre entre l'Allemagne et la Croatie. Très très belle rencontre entre ces deux nations. Peut-être l'une des affiches de ces huitièmes de finale. Et donc, je verrai tout de même la Mannschaft s'imposer par le plus petit écart également. Un petit 1-0 peut-être. Mais je vois la Mannschaft s'imposer dans ces huitièmes de finale. Sixième rencontre. Et là, on a une rencontre de voisins entre le Brésil et l'Uruguay. Alors, personnellement, je pense que ça sera une très belle rencontre également. L'une des rencontres les plus alléchantes de ces huitièmes de finale. Mais je vois tout de même lasser les Sao s'imposer face à l'Uruguay et rejoindre les quarts de finale. Alors, septième rencontre, Belgique-Espagne. Et là, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que c'est deux nations que j'aime bien, vous le savez. Mais j'ai envie de mettre une petite pièce et de mettre tout mon espoir sur la Belgique. Parce que je pense que la Belgique peut limite créer cet exploit face à l'Espagne et s'imposer. Mais ça sera peut-être le dernier exploit des Diables Rouges dans cette compétition. Mais j'ai quand même envie d'y croire. Donc, la Belgique qui s'impose face à l'Espagne, c'est tout à fait possible. Et j'y crois. Et enfin, dernière rencontre entre le Portugal et la Suisse. Alors là aussi, ça serait une très très belle rencontre à suivre. Des Suisses très conquérants. Mais je ne les vois tout de même pas créer l'exploit face au Portugal. Et je vois donc la nation de Cristiano Ronaldo s'imposer pour les quarts de finale. Alors maintenant, les quarts, ils sont connus. On a des affiches exceptionnelles. On a les Pays-Bas face à l'Argentine. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que nos voisins du Nord, les Oragnes, vont un petit peu plier. Et je vois du coup l'Argentine s'imposer dans une très très belle rencontre. Je n'en doute pas du tout parce que les deux nations sont plus que respectables. Mais je pense que l'Argentine s'imposera dans cette rencontre. Alors ensuite, on a Allemagne, Brésil. Et là aussi, impossible de ne pas se souvenir de cette rencontre. Cette atomisation allemande face au Brésil. C'était en 2014 où l'Allemagne s'était imposé 7 buts à 1 face au Brésil. Et bien, je pense que le Brésil va avoir cet esprit revanchard. Va avoir envie de créer la vente d'État. et d'aller s'imposer face à la Mannschaft. Donc, je vois le Brésil vainqueur de cette rencontre. Peut-être par le plus petit des écarts, mais le Brésil s'imposera. Alors ensuite, on a Angleterre face à l'équipe de France. Alors personnellement, je pense que ça pourrait être le dernier exploit de l'équipe de France. L'équipe de France s'imposera face à l'Angleterre. Mais je pense que ça sera le dernier exploit. Donc, victoire de l'équipe de France face à l'Angleterre. La France qui rejoindra l'ennemi-finale. C'est tout à fait probable, surtout avec l'attaque qu'ils ont. Ils ont une attaque monstrueuse du côté de l'équipe de France. Je n'élige pas pour autant les compétences de l'Angleterre. Mais ça sera peut-être un peu trop pour les Anglais. Et enfin, quart de finale numéro 4 entre la Belgique et le Portugal. Eh bien, mes amis, je replie mes valises. Parce que je pense que c'est là que la Belgique va s'arrêter. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire « Oui, mais la Belgique a déjà pu battre le Portugal, notamment lors de l'Euro ». Oui, je n'en disconvient pas. Mais l'état d'esprit était différent. La composition de l'équipe l'était tout autant. Et je pense que cette fois-ci, ça va peut-être être la goutte de trop pour l'endurance belge. Et la Belgique va s'incliner face au Portugal. Portugal qui se qualifie pour les demi-finales. Sachant qu'en plus, c'est le dernier mondial de Cristiano Ronaldo. Ils vont très certainement vouloir tout donner. Ils ont très certainement retenu les leçons de notre précédente confrontation. Et donc, je vois le Portugal aller en demi-finale. Fin de parcours pour notre chère et belle Belgique. Alors, on a des demi-finales de rêve. Franchement, c'est très joli à voir. On a Argentine face au Brésil. Et bien, personnellement, je vois le Brésil aller en finale. Je vois vraiment le Brésil aller le plus loin possible dans cette compétition. Et s'imposer face à l'Albi Célesté. Là aussi, ça sera très certainement l'une des plus belles rencontres de ce mondial. Mais voilà, je vois vraiment le Brésil faire une performance hors du commun. Donc, s'imposer face à l'Argentine. Face quand même à leur, entre guillemets, rival préféré. Parce qu'on le sait que c'est deux nations extraordinaires. Donc, Brésil, premier qualifié pour la finale. Et de l'autre côté, on a un France-Portugal très alléchant également. Mais je pense que c'est là qu'on va signer la fin de parcours de nos voisins français également. Je pense que la France ne passera pas face au Portugal. Je vois vraiment des Portugais plus qu'hargneux. Malgré un effectif qui n'est pas forcément le plus alléchant au coup d'œil. Un milieu de terrain qui est pas mal, mais une défense qui est un petit peu plus faiblarde. Mais malgré tout, je vois le Portugal créer l'exploit d'aller se qualifier jusqu'en finale. Et on aura donc une finale où on parlera 100% Paul Touguet dans le stade. Puisque au Brésil comme au Portugal, on parle portugais. Et on aura du coup une très belle finale. On va d'abord parler du match pour la troisième place. Et oui, on retrouve second poteau Pavard. Et je pense que Pavard ne fera rien du tout. Parce que dans ce match pour la troisième place, je vois l'Argentine s'imposer face à l'équipe de France. Et ainsi décrocher la médaille de bronze de cette Coupe du Monde. Et maintenant, on va parler du Graal. Du prestigieux match de cette finale entre le Brésil et le Portugal. Eh bien les amis, je pense sincèrement qu'il n'y aura pas un nouveau nom dans le palmarès de la Coupe du Monde. Eh bien non, je vois le Brésil signer sa sixième étoile. Je vois le Brésil s'imposer dans cette Coupe du Monde et aller décrocher son sixième sacre. Le dernier en date de 2002. Je pense qu'ils ont envie de aller remettre le champagne au frais pour pouvoir fêter un nouveau sacre. Et je pense que si c'est un moment, c'est maintenant. Donc je vois le Brésil s'imposer dans cette compétition au Qatar. N'hésitez pas bien évidemment les amis à me donner vos pronostics en commentaire. Moi, je vous laisse ici. Mais la vidéo n'est pas finie parce que maintenant, je laisse la parole à mon invité mystère générique. Yo les amis, ici Gaucher. On se retrouve aujourd'hui. Et non pas pour un Urbeck. C'est pour les pronostics de la Coupe du Monde les gars. Voilà, j'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. Voilà, l'univers de Kurama qui m'a demandé de faire un petit pronostic pour les mondiaux. Donc voilà, j'ai répondu présent bien évidemment car je suis un amoureux du football comme vous le savez. Donc voilà, on va commencer par le groupe H les gars. Donc qui désigne dans ce groupe le Portugal, le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud. Sans trop de suspense, je vais bien évidemment mettre le Portugal number one. Et en seconde place, je vais mettre l'Uruguay parce que je ne vois pas le Ghana ou la Corée du Sud s'imposer face à ces deux grosses nations. Tout simplement. Et Portugal l'emportera face à l'Uruguay qui va permettre au Portugal de remporter la première place. Voilà, on passe au groupe G qui désigne le Brésil, la Serbie, la Suisse, le Cameroun. Je vois bien évidemment passer le Brésil sans trop de difficultés. Et par contre, je verrai le Cameroun s'imposer en seconde place. Car je trouve que le Cameroun, avec les jeunes qu'ils ont, très rapides, très vifs, peut apporter quelque chose de très dangereux dans ce groupe justement qui est à leur portée. Face au Brésil qui a plus d'expérience, je pense que malheureusement là ils vont se trouer. Mais ils vont quand même remporter la deuxième place. En plus en sachant que le Cameroun est dirigé maintenant par Samuel Eto'o. Je pense que c'est bien parti, ils vont être bien cadrés, tout va être structuré. Donc c'est tout le mal que je leur souhaite. Et je vois le Cameroun passer le groupe des poules. Tout simplement. Donc ça pourrait être une belle petite surprise pour eux. Donc voilà, on passe au groupe F avec la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie les gars. Et voilà, pour la première place du groupe F, je ne vois malheureusement pas la Belgique se mettre en première position. Je vois plutôt la Croatie en première position et bien évidemment la Belgique en second plan. Parce que la Croatie, je pense qu'ils sont plus forts. Déjà défensivement, c'est déjà très costaud. À l'attaque, c'est très costaud. Au milieu de terrain, c'est très costaud. Nous aussi, mais le problème, c'est la défense. Moi, une défense vieillissante avec Vertongen à Der Wehrold. Et Théâtre ou quoi. Théâtre, très bon, mais pas assez bon pour une Coupe du Monde. Donc je suis désolé. Mais la Belgique caminera deuxième du groupe. Donc passera quand même les groupes, la phase de poules. C'est déjà pas mal. Donc voilà, on passe au groupe E avec notamment l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et la Costa Rica. Avec Navas. Donc voilà, je vois la Mannschaft terminer première de son groupe. Et en deuxième position, l'Espagne. Tout simplement car la Mannschaft est une équipe qui fait peur à l'Europe et voire au monde. Quand on est en Coupe du Monde, c'est une équipe très redoutable. Aussi bien défensivement qu'offensivement. Avec notamment une petite pépite au milieu de terrain qui s'appelle Joshua Kimmich. Je trouve ce joueur extraordinaire. Donc ça risque d'être très très fort. Et l'Espagne se qualifie donc pour les huitièmes de finale. On passe au groupe D qui désigne la France, le Danemark, la Tunisie et l'Australie. Malheureusement pour moi. Non, je rigole. Enfin voilà. Il y a la France qui terminera première du groupe. Donc je suis belge les gars. Enfin, vous le savez à mon avis. Et en deuxième position, je vois la Tunisie passer. La Tunisie parce que je trouve que c'est comme le Maroc. Le Maroc et la Tunisie, c'est des équipes très joueuses qui donnent tout sur le terrain. Qui donneraient leur vie pour gagner un match. C'est vraiment très joli à voir. Donc rien que pour ça, je pense que la Tunisie pourrait créer l'espoir. Et terminer deuxième de son groupe avec la France. Donc voilà. Groupe C, alors qu'il y a Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne. Les gars, sans trop d'hésitation, je mets l'Argentine première. En second plan, je mets la Pologne. L'Argentine qui a une équipe maintenant, je trouve, par rapport aux autres années, une équipe compétitive. Donc ça va être très très costaud à les sortir. Voir s'ils sortent. Parce que je les trouve vraiment très très forts cette année-ci. Ils gagnent la Copa America. Enfin, ils gagnent pas mal de choses. L'Argentine. Et en plus de ça, ça va être sûrement la dernière coupe du monde de Leo Messi. Donc je pense qu'ils vont tout donner pour lui rendre hommage à ce niveau-là. Tout simplement. Voilà. Groupe B. Angleterre, Iran, Etats-Unis, Pays de Galles. Sans trop de suspense non plus. Je vais mettre Angleterre en 1. En 1, Angleterre. En 2, je mets Pays de Galles. Voilà. Tout simplement. C'est les deux plus grosses nations qu'il y a pour moi, même sur papier. Enfin voilà. Je vois pas les Etats-Unis ou l'Iran s'imposer contre l'Angleterre ou le Pays de Galles. Donc par contre, Angleterre, Pays de Galles. Oui, je vois l'Angleterre s'imposer assez facilement. Parce que des joueurs araigneux. Parce que notamment le 3 quart des joueurs anglais jouent en Angleterre. Donc pour moi, c'est indéniable. Ça restera comme ça. Et le dernier groupe. Groupe A. Alors on a le Qatar, Équateur, Sénégal, Pays de Galles. Voilà. Donc en première place, moi je vois le Pays de Galles s'imposer assez facilement. Et en deuxième, je vois le Sénégal. Je vois pas le pays organisateur remporter quelques matchs face à eux. Peut-être, et encore je dis bien peut-être face à l'Équateur. Et encore, je ne pense pas. L'Équateur s'imposera, je pense, contre le Qatar. S'ils ont une victoire, ce serait bien pour eux. Mais je ne pense pas. Maintenant, on va voir. Donc voilà. On se retrouve juste après pour les huitièmes de finale. A tout de suite les amis. Bisous. Voilà la team. Nous sommes partis pour les huitièmes de finale qui s'annoncent très très jolis. On a notamment un Allemagne-Belgique, Brésil-Uruguay, Croatie-Espagne, Portugal-Cameron, France-Pologne, Angleterre-Sénégal et Argentine-Tunisie et Pays de Galles-Pays-Bas. Donc voilà. Pour les premières phases finales de la compétition, je vais mettre Pays-Bas gagnant face au Pays de Galles. Je pense qu'ils s'imposeront assez facilement. La nouvelle génération dorée, là, on peut vraiment le dire. Car le Pays-Bas est une équipe extrêmement joueuse et très très talentueuse individuellement et collectivement. Donc je pense que ça va faire très mal en Coupe du Monde. Donc voilà, je les vois battre Pays-Bas assez facilement, sans trop de difficultés. Pour les huitièmes de finale, Argentine-Tunisie, bah les gars, moi je mets l'Argentine sans problème, sans hésitation, vainqueur. Qui passeront les huitièmes de finale sans trop de difficultés. Angleterre-Sénégal, je mets l'Angleterre. Parce que ça reste des machines de guerre individuellement parlant. C'est quelque chose, et collectivement parlant c'est quelque chose aussi. Donc voilà, je vois l'Angleterre passer assez facilement aussi face au Sénégal. Tout simplement. Huitièmes de finale, France-Pologne. Je vois la France l'emporter en huitièmes de finale face à la Pologne. Voilà, l'équipe de France n'est pas notamment au top de sa forme. Mais ont quand même encore des pépites au niveau collectif. Qui pourraient sûrement faire la différence. Surtout face à une Pologne assez vieillissante. Quand tu vois qu'un Gli qui est en défenseur central. Et face à Mbappé de l'autre côté. Je pense que ça pourrait être assez difficile pour eux de défendre tout ça. Donc voilà, je vois la France s'imposer. Allemagne-Belgique. Mon cœur sain les gars. Parce que je pense que la Manchart s'imposerait face à la Belgique. C'est mon point de vue. Je suis belge avant tout. Ça me fait mal de mettre l'Allemagne vainqueur en huitièmes de finale face à la Belgique. Mais je me rends à l'évidence que... Défensivement, ça n'ira jamais. Tant que le système restera trois défenseurs et qu'on aura toujours une défense vieillissante comme ça. Je pense que malheureusement on ne pourra pas prétendre à aller plus loin dans la compétition. On a une très belle attaque, on a un super beau milieu de terrain, un des meilleurs du monde. Mais si tu n'as pas une bonne défense, tu peux avoir une meilleure attaque, le super milieu que tu veux. Même si tu as un court tour dans les cages les gars, même si tu n'as pas de bons défenseurs, tu te fais rouler dessus, c'est indéniable. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça me fait mal de le dire, mais à mon avis ça se passera comme ça. J'espère que non, mais voilà. Passons au Brésil-Uruguay. Là, je mets le Brésil. Face à l'Uruguay, le Brésil, pour moi, ça reste le pays du football. Ça reste des joueurs incroyables à chaque poste, notamment un petit Neymar. Je ne suis pas fan quand il fait du roulet-boulé, mais ça reste un joueur d'exception. Donc pour moi, ça va être quelque chose le Brésil cette année-ci. Voilà. Huitième de finale, Croatie-Espagne. Je vois la Croatie s'imposer face à l'Espagne. Ça va être un match très compliqué. Je le vois peut-être même aller au pénalty. En prolongation ou quoi. Ça risque d'être tendu parce que c'est deux grosses nations. De très très bons joueurs aussi en Espagne. Donc je pense que ça va être très très beau à voir. Donc à surveiller. Mais je vois la Croatie s'imposer peut-être aux prolongations, voire au pénalty. Voilà. Huitième de finale, Portugal-Cameroun. Moi, je mets le Portugal sans hésitation parce que ça reste Portugal avec des joueurs super forts. Le Cameroun va s'effacer de la compétition. Mais aura fait une très belle Coupe du Monde avec les joueurs qu'ils ont. Ils auraient déjà fait passer les poules. Ce qui est déjà merveilleux en soi pour eux. Donc voilà, je vois du coup, je vois les quarts de finale. Donc du coup, comme ça. Pays-Bas, Argentine, Allemagne, Brésil, Angleterre, France, Croatie, Portugal. Et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bisous. Voilà. Nous y voilà les amis. On est en quart de finale de la Coupe du Monde 2023 au Qatar. Pays-Bas, Argentine. Alors là, c'est une rencontre gigantesque. C'est des très, très gros matchs. Quand on voit Pays-Bas, Argentine, Allemagne, Brésil, Angleterre, France, Croatie, Portugal. C'est des nations de folie, les gars. Voilà, ça ne changera pas. C'est des équipes monumentales. Je pense que voilà. Et Pays-Bas, Argentine. Je vois l'Argentine s'imposer face aux Pays-Bas. Ça va être un match très compliqué. Mais je pense que la génération dorée qu'il y a aux Pays-Bas est encore très, très jeune. Donc pas trop d'expérience par rapport à l'Argentine. L'Argentine a énormément d'expérience point de vue européen. Point de vue européen, pardon. Point de vue Coupe du Monde, on a quand même beaucoup de potentiel. Et des joueurs individuels d'expérience, notamment Messi. Enfin, il y a plein d'autres joueurs. Voilà, j'en passe. Mais je vois l'Argentine s'imposer face aux Pays-Bas. Voilà, tout simplement. Quart de finale, Allemagne, Brésil. Je vois bien évidemment, pour moi, la Mannschaft est très forte. Mais je vois le Brésil encore plus fort. Je vois le Brésil s'imposer face à l'Allemagne. Peut-être même aux prolongations, pourquoi pas aussi. Il risque d'en avoir plus d'un des prolongations. Plus d'une des prolongations, pardon. Donc oui, je pense que le Brésil s'imposera. Quart de finale, Angleterre-France. Moi, je vois l'Angleterre passer en quart de finale face à la France. Ça va être un très très beau match à voir. Mais vu que la France n'est pas complète. Il manque du N'Golo Kanté, il manque du Paul Pogba. Je pense que l'Angleterre a toutes ses chances de se qualifier en demi-finale face à la France. Et donc l'emportera face à la France. Tout simplement. Quart de finale, Croatie-Portugal. Et je vois le Portugal s'imposer face à la Croatie. Voilà aussi l'expérience qu'ils font. Les deux joueurs, enfin il y a deux gros joueurs dans les équipes. Il y a notamment Luka Modric qui a une expérience de feu. Au milieu de terrain, il s'est temporisé. Il s'est donné des bons ballons. Mais je pense que ça ne suffira pas pour remporter le match face au Portugal. Quand on voit des Ruben Diaz, Diego Rota, Ronaldo. Enfin il y a des gros 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 très gros joueurs. Donc je pense que le Portugal s'imposera face à la Croatie les gars. Voilà. On passe en demi-finale. Alors en demi-finale, nous avons l'Argentine contre le Brésil les gars. Il y a Angleterre-Portugal. Et franchement Argentine-Brésil. C'est un très très beau match. Mais je vois l'Argentine s'imposer face au Brésil. J'adore le Brésil. Mais voilà. J'ai un petit coup de cœur pour l'Argentine cette année-ci. Malgré que le Brésil c'est une équipe que j'affectionne particulièrement. Parce que j'adore le Brésil. Mais je vois l'Argentine s'imposer face au Brésil très difficilement. Mais pourquoi pas un petit doublé de Messi. Ce serait juste énorme. Et pourquoi pas lui offrir une Coupe du Monde avant qu'il soit en retraite. Ce serait pas mal. Et demi-finale, Angleterre-Portugal. Je vois... C'est compliqué. Là c'est compliqué. Je vais mettre Angleterre gagnante face au Portugal. Je pense que l'Angleterre pourrait s'imposer face au Portugal. Et ça pourrait être très très fort. Des grosses demi-finales quand même. Donc si ça se passe comme ça, ça va être des matchs de folie. Vraiment. Donc voilà. On passe pour la finale. Donc Argentine-Angleterre en finale. Et Brésil-Portugal pour la troisième place. Pour la troisième place, j'attribue la place au Brésil qui l'emportera face au Portugal. Ça va être un très beau match aussi. Si ça se passe, ça va être énorme. CR7 face à Neymar, ça va être quelque chose. Et Argentine-Angleterre. Je vois l'Argentine l'emporter face à l'Angleterre. Et je vais dire le seul prono. Je vais dire un 2 buts à 1 pour l'Argentine. Voilà. J'espère que mes pronos vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives. Et bonjour à la communauté de Yoko. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada